Je vous propose de revivre avec vous, Amaury, les funérailles les plus spectaculaires de l'histoire de France, celle de Victor Hugo. La place des Vosges, en plein centre de Paris. Le point de départ pour vous raconter l'un des plus grands événements populaires qu'est vécu la capitale. Tout commence dans cet hôtel particulier dont les archives abritent un trésor étonnant jamais montré au public. Dans le placard, une petite boîte. On a dans cette enveloppe une relique absolument incroyable. C'est la vraie barbe de Victor Hugo. Elle a été coupée par les membres de sa famille quand il était sur son lit de mort. La barbe d'un des plus grands écrivains au monde. Si l'on conserve cette barbe comme la relique d'un saint, c'est parce que Victor Hugo était bien plus qu'un écrivain. A sa mort le 22 mai 1885, tous les Français se sentent orphelins. Par ses écrits et son action politique, Victor Hugo s'est imposé comme le porte-parole des classes populaires. Contraint de fuir le régime autoritaire de Napoléon III, il s'exile près de 20 ans dans les îles anglo-normandes. Mais cet exil ne fait que renforcer sa popularité. A son retour en 1870, il est accueilli en héros. Et lorsqu'il tombe gravement malade à 83 ans, c'est un vrai drame national qui commence. On arrive dans la chambre de Victor Hugo, c'est ça ? On arrive dans la dernière chambre de Victor Hugo, celle dans laquelle il a vécu les dernières années de sa vie et dans laquelle il est mort. D'accord. C'est le vrai lit dans lequel est décédé Victor Hugo ? C'est le lit de Victor Hugo, avec le couvre-lit, l'oreiller. Voilà, c'est l'intégralité du mobilier qui a été donné par les petits-enfants de Victor Hugo. Le 19 mai, Victor Hugo est victime d'une congestion pulmonaire foudroyante. Son agonie va durer trois jours, au cours desquels tout un peuple retient son souffle. Cette agonie a donné lieu à d'innombrables communiqués dans la presse. Les journaux, à partir du 19 mai, ne se consacrent pratiquement plus qu'à l'état de santé de Victor Hugo. C'est même la toute première saga journalistique. Des bulletins paraissent quasiment heure par heure. On s'intéresse autant à sa santé qu'à sa vie personnelle. La France ne vit plus qu'au rythme des derniers battements de cœur de l'écrivain. C'est pas seulement la France, c'est l'Europe entière et le monde entier qui s'intéresse et qui s'occupe de la santé de Victor Hugo. En réalité, aussi fidèle soit-elle, cette chambre n'est qu'une réplique de la vraie pièce dans laquelle l'écrivain est décédé. Car la maison qu'il habitait alors, à l'autre bout de Paris, a aujourd'hui disparu. Une maison domiciliée avenue Victor Hugo, ça ne s'invente pas. Le fait qu'il ait habité dans une avenue qui portait son nom, c'est quand même exceptionnel. Quand Victor Hugo a eu 80 ans, la mairie de Paris a décidé de donner son nom à l'avenue dans laquelle il habitait. Si bien qu'il a vécu pendant les trois dernières années de sa vie dans sa propre avenue. Il recevait son courrier libellé ainsi à monsieur Victor Hugo en son avenue. Quelle a été la réaction de la population quand il est mort ? Dès qu'on a su qu'il était malade, il y a eu un afflux de population. Les badauds, mais aussi les journalistes. Il y avait un attroupement et du monde devant cette maison. Victor Hugo est resté pendant huit jours sur son lit de mort, c'est exceptionnel. Côté scène, des milliers de Parisiens défilent. Côté coulisses, on prépare des funérailles grandioses qui vont donner lieu à des tractations politiques qui vont changer le cours de l'histoire. Car le contexte politique de l'époque est très tendu. Tout le monde veut récupérer à son profit la mort de ce monstre sacré. D'un côté, un clergé en perte de vitesse qui réclame une cérémonie religieuse d'envergure. De l'autre, un monde ouvrier en colère qui vient de perdre un illustre défenseur. Et au milieu, la toute jeune Troisième République qui voit dans ses funérailles un risque majeur de déstabilisation. Le parcours du cercueil est donc étudié très longuement. Première étape, le 31 mai, l'arc de triomphe, redécoré aux couleurs de Victor Hugo. Il y a eu 600 000 personnes qui se sont mis ce dimanche dans la foule, dans la queue en fait, pour défiler devant le cercueil. Certains n'ont même pas pu parce qu'à 7 heures du soir, ils ont tout arrêté. En revanche, les gens sont restés, ils ont fait une fête. Une très jolie fête, je dois dire, alors un peu loin du monument qui lui était gardé, mais dans les rues. Les gens ont commencé à boire, les prostituées étaient là. La presse le lendemain, notamment la presse conservatrice, a parlé d'orgie. Donc les gens se sont fait plaisir. Au-delà de cette fête, certains profitent de la mort du génie pour s'enrichir. Des vendeurs à la sauvette tentent de fourguer des produits marketing. Pins, statuettes, encrier ou même jeux de cartes à l'effigie du défunt. Mais la priorité pour tout le monde, être aux premières loges pour le défilé du cortège. Alors partout, des appartements avec balcons sont alloués. Plus d'un million et demi de personnes veulent assister au spectacle. Donc là, le cortège venait des Champs-Elysées. Il a tourné sur la place de la Concorde et il a commencé à prendre le pont de la Concorde, c'est ça ? Voilà, il prend le pont de la Concorde pour rejoindre le boulevard Saint-Germain. Il faut imaginer que la foule est toujours très dense. Il y a même des enfants accrochés au réverbère. Il fallait être là, donc il y avait des gens sur les toits, il y avait des gens sur les balcons. Il y avait des gens qui avaient mis des tables, puis des chaises, puis des escabeaux. On louait un bout de chaise. C'était noir de monde. Et alors là, on passe aussi devant les tours de Notre-Dame. C'est une signification particulière pour Victor Hugo avec son roman Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, ce jour-là, je pense que c'est aussi le symbole d'une guerre qui a eu lieu entre le gouvernement et l'Église. Et l'Église est la grande perdante des obsèques de Victor Hugo, puisque Hugo, même deux ans avant de mourir, a écrit un testament où il explique très bien qu'il croit en Dieu, mais qu'il refuse les sacrements de toutes les Églises. Ce qui voulait dire qu'il n'a pas reçu les derniers sacrements. Il n'y a pas un prêtre, ni un curé, ni un archevêque qui est entré dans sa chambre. Victor Hugo n'aura donc pas de messe d'enterrement. Le gouvernement a gagné cette bataille contre l'Église. Mais un autre danger guette. Le pouvoir en place a très peur d'un soulèvement ouvrier. Là, on est devant l'Assemblée nationale. Le cortège est passé ici, devant. C'est une deuxième grande guerre qui est la guerre politique qui s'est jouée ici. Le gouvernement a très, très peur de cette émotion populaire. Donc, le gouvernement va choisir le jour des funérailles, un lundi, qui sera férié pour les écoliers, pour les théâtres, pour les magasins, pour tout le monde, mais pas dans les usines. Comme ça, ils ne seront pas là. Et le tracé qui va éviter les quartiers populaires. Il y a de la police partout, les gens sont fouillés. On interdit les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges sont interdits. Tous ceux qui défilent sont allés chercher des papiers à la préfecture et ont juré qu'ils ne voulaient pas la révolution. Ah oui, ça allait loin, quand même. Il fallait prouver... Bien sûr, parce que, voilà, il y avait des courants politiques très forts. Et c'est une république bourgeoise qui s'installe, celle dont on a hérité, et qui a très peur du peuple. En gardant le contrôle permanent sur les funérailles, le gouvernement a réussi son pari. Malgré la foule, on ne recense aucun débordement populaire, même lors de la dernière étape, le Panthéon. Un lieu hautement stratégique pour le pouvoir. Le cortège arrive ici, place du Panthéon, parce que, le fait le plus marquant, Victor Hugo va être enterré ici. Au Panthéon, directement après sa mort, ce qui n'est jamais arrivé, et ce qui n'arrivera plus d'ailleurs. Il a une panthéonisation directe, on va dire. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que normalement, il aurait dû aller dans son caveau de famille au Père Lachaise. Et puis après, éventuellement, des années plus tard, comme ça se pratique habituellement, être enterré au Panthéon. Pourquoi est-ce que pour Victor Hugo, on le décrète tout de suite ? Le gouvernement, toutes les chambres, etc., ont profité évidemment de cet événement extraordinaire pour faire une espèce de cérémonie générale qui scelle le destin commun de la France et de la République. Bonjour Gaëtan. Bonjour Amorine. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes administrateur du Panthéon. C'est grandiose ici, on dirait vraiment une immense cathédrale. On est le 1er juin 1885. Il est 19h, Victor Hugo arrive ici. Dans quoi ? Est-ce que c'est une église ? Est-ce que ce n'est plus une église ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce lieu, au début de la Troisième République, au nom Victor Hugo meurt, ce n'est pas encore le temple laïc et républicain des grands hommes. C'est encore une église, c'est le symbole même de la royauté absolue et du christianisme. Et c'est tout le sujet de la panthéonisation de Victor Hugo qui est, pour les républicains, de profiter de cette occasion pour réaliser leur vieux rêve, né de la Révolution française, de transformer ce monument, de le consacrer définitivement à ce culte laïque et républicain des grands hommes. Moi, j'ai hâte d'aller voir le tombeau. On peut appeler ça un tombeau ? Un caveau. Un caveau. Dans la crypte. D'accord. On peut y aller ? Je vous y emmène. Allez, super. Donc, c'est ici le caveau de Victor Hugo. C'est incroyable. C'est très émouvant d'être ici. Je suis entre Victor Hugo et Emile Zola. À côté d'Alexandre Dumas. Dans un endroit qui est interdit au public d'habitude. Donc là, Victor Hugo est juste derrière cette pierre-là. Son cercueil se trouve derrière cette pierre depuis 1885. En un premier temps, il a été présenté au public qui est venu lui rendre hommage en déposant des fleurs, des éléments d'hommage. Mais depuis lors, il est derrière la pierre et il n'a plus bougé depuis. On va les laisser tranquilles. Merci beaucoup de m'avoir fait visiter. Merci. J'ai commencé la mort par de la solitude. Quand il écrit ses vers, Victor Hugo, évidemment, ne se doute pas une seconde que ses funérailles seront le plus grand rassemblement populaire jamais organisé en France. Et aujourd'hui encore, plus de 650 000 personnes par an viennent visiter son caveau. Merci. Enfin, il vient de visiter le Panthéon en général. Le Panthéon, oui. Y compris Victor Hugo, mais il y a tant d'illustres qui sont là. Il est très visité quand même. Il est très visité le Panthéon et superbement restauré. Merci à ceux qui l'ont fait au CMN. Cela dit, il a bien soigné sa sortie, Bruno Berthara. Alors, il a soigné sa sortie et on l'a soigné pour lui aussi. Le régime l'a soigné et il a défendu le régime républicain. Donc, c'est vraiment un échange bon procédé entre le grand écrivain qui est le grand homme et le régime qui doit beaucoup. Mais quand on regarde même dans l'histoire, et encore aujourd'hui, les funérailles, quand elles sont nationales comme celle-là, c'est un moment important dans l'histoire d'une nation, même sur le plan politique. C'est-à-dire que ça dit beaucoup. On veut... C'est un moment de communion générale. C'est un moment de rassemblement. C'est exactement ça. Et puis, il y a des funérailles qui sont plus importants que d'autres. Dire que ce sont des funérailles nationales, cela veut dire que la nation s'implique dans ces funérailles et veut les rendre très importantes. Donc, il y avait eu auparavant Gambetta. Mais Gambetta n'a pas été au Panthéon, puisque son père, s'y opposé, est enterré à Nice. Il y a eu ensuite Victor Hugo, qui était le grand homme typique. C'est le seul cas, vous avez raison de le dire, c'est le seul cas où on est rentré, il est rentré directement. Il n'est pas allé au Père Lachaise, il est allé directement au Panthéon. Ce qui est intéressant à Maury aussi, c'est le côté célébration. C'est-à-dire, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on célèbre la vie. Ah mais c'est devenu une fête, en fait. On n'a pas l'impression que c'est des funérailles, c'est une fête. Dans la rue, il y a des millions de personnes. On buvait, on trinquait, on faisait la fête, on s'amusait. Parce que c'était un symbole, c'était comme une manif. Il y a un côté manif quand même. C'était une manifestation très politique. Organisée par le pouvoir, encadrée par lui, comme ça a été dit, pour ne pas qu'il y ait de débordements à l'extrême droite et surtout à l'extrême gauche, de manière à ce que la République, telle qu'elle était en place, libérale, soit confortée dans son existence. Mais c'était important, puisque le régime était assez neuf. Il fallait vraiment bien se poser. Et les funérailles de Victor Hugo, c'est l'équivalent des funérailles des rois pour les régimes monarchiques. C'est vraiment ça. C'est le grand homme qu'on enterre. Mais avec lui, c'est la République qu'on célèbre. Pourquoi c'est lui qui portait ce symbole-là ? Pourquoi ça a été cet auteur-là ? Il concernait tout le monde. Il concernait les pauvres. Il était très impliqué avec eux. C'était le symbole de la liberté, les femmes. Il concernait tout le monde. Tout le monde a voulu se récupérer sans Victor Hugo. Sauf que les ouvriers n'ont pas pu venir. Le pouvoir avait peur de la révolution, donc ils ont travaillé ce jour-là. C'était férié pour tout le monde, sauf pour les ouvriers. C'est fou, ça. Tout le monde était doux, lâche. C'est dingue. En tout cas, c'est une belle leçon de récupération politique. Oui, ça c'est vrai que tout a été mis en scène pour que ça fonctionne bien. Le Panthéon a été repris par la République pour en faire le tambour des grands hommes. Donc c'était une opération qui a magnifiquement réussi, qui a laissé des grandes traces dans les médias. On voit plein de photographies. Il y a eu plein de choses décrites sur le sujet. Il y a un fait un peu important aussi. Place de l'étoile, c'est la première fois qu'on voit de l'électricité dans Paris. Pour préparer la fête que ça va devenir, la société Edison a fait venir l'électricité pour que les ouvriers puissent travailler la nuit, préparer l'arc de triomphe, etc. Avant, c'était éclairé au gaz, au pétrole, etc. Voilà un événement qui aura marqué les esprits à tout point de vue. Eh bien, vous voyez, on a parlé de la fête des morts et des funérailles. Et pour autant, on a découvert des pans entiers de notre patrimoine, que ce soit le Père Lachaise, la Basilique de Saint-Denis ou le Panthéon. En tout cas, merci Bruno Berthera. Je renvoie à la lecture des sources du funéraire en France à l'époque contemporaine. Merci de m'avoir accueillé. Merci beaucoup et merci de nous avoir éclairé sur cette question délicate qui reste encore un peu taboue. Mais votre émission va contribuer à le rendre moins tabou. Je l'espère. Je vous retrouve en tout cas.